Ravie de vous retrouver franco mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue dans votre émission ce qui te parle comme vous le savez déjà ce qui te parle c'est votre émission qui traite des sujets assez émanent de la société des sujets tabou et quand on parle de sujets tabou vous le savez déjà ce sont des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler autour de nous dans notre quotidien alors pour ce numéro nous allons débattre sur le rôle de l'argent dans une relation amoureuse quand on parle du rôle de l'argent dans une relation amoureuse nous savons que c'est un sujet assez perplexe mais aussi on dit que l'amour est aveugle mais il semblerait que l'agent joue quand même un rôle assez particulier dans les relations amoureuses alors donc selon une étude nos choix ne seraient pas simplement basé sur nos sentiments mais aussi sur l'agent que l'on possède par rapport à l'autre alors avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite à suivre ce vox populi réalisé par l'équipe de culture télévision pour vous amoureuse de culture tv bienvenue sur ce vox populi mon nom c'est gladys bordoulant alors notre thème du jour pose sur le rôle de l'agent dans un coup qu'en pensez vous chers téléspectateurs les avis de nos usagers de la route c'est tout de suite comme sympathie la femme aujourd'hui tout ce qu'elle pense elle pensa sur l'argent elle réfléchit sur l'argent et elle parle sur l'argent et moi je pense que le rôle de l'agent dans un couple dans un foyer elle est primordiale mais de nos jours on se rend compte que bon la plupart des hommes c'est pas seulement les femmes la plupart des hommes aussi des femmes surtout voilà elles ont la mauvaise malice de voir le partenaire comme une source de revenus quand vous prenez 90% des hommes ils vous diront que ce sont les femmes qui aiment plus l'argent parce que vous voyez quand vous draguez une femme aujourd'hui si vous ne lui donnez pas l'argent elle ne vous calcule même pas maintenant quand tu n'as pas l'argent la femme ne te respecte pas aujourd'hui le peu au moins faut avoir le peu quand tu as le peu la femme te considère et il te respecte quand on se pense quand on se base sur la bible on peut on peut se dire que l'argent n'a pas de rôle si important dans le foyer même si nous nous référons et à la tradition africaine nos parents entendent ça dit il ne se base pas en quelque sorte sur l'argent avant de avant de faire l'union à côté de vos besoins vitaux et vous pouvez un temps soit plus fait avec parce que quand on dit on parle d'un foyer d'un couple c'est un truc on vit ensemble on ne se lève pas d'un jour à l'autre pour construire un foyer ou bien une vie de couple c'est à la longue c'est par exemple dans la foyer c'est la femme qui doit dépenser ou fait sortir et l'argent pour satisfaire les besoins du foyer là ça ne peut pas marcher la femme la femme ne peut pas accepter et vivre dedans avec toi donc tout dépend tout dépend pour ma part quand c'est un couple qui est vraiment un couple unis un couple solidaire un couple qui a des bases religieuses surtout voilà avec de belles éducations parce que l'éducation face à l'argent ça vient d'abord de l'enfance sans le minimum vous ne pouvez vous ne pouvez pas vous engager dans une relation je suppose que vous avez enceinté une femme pour accoucher la femme a obligatoirement de l'argent si vous enceinté une femme vous deviez être capable de louer vous deviez être capable d'avoir un moyen de déplacement pour vous pour vous et pour vos business et autres la femme a trop de dépenses la femme a trop de dépenses les parents ont fait mieux et la femme est venue te rejoindre et c'est médecin c'est la femme aussi qui va se gêner et fait tout à l'heure là si c'est ça on peut faire rester chez les parents maintenant quand c'est un couple proprement dit qui respecte certaines valeurs oui il est tout à fait normal que dans ce sens là l'argent à sa juste valeur c'est à dire pour dépenser et non pas le premier pouvoir comme comme on le voit aujourd'hui aujourd'hui faire ça et une fois de courir on yon pour y be nous et bah amado vous avez remercie de tiens de yomado chap chap d'aloté nois et à zé wédo finale la fitima lily tanoué le quand on doit le filet-vous papatons bain nane brano frédoni ta ou benano a de brander chéri à fin abune lila fitima tanoué en nion de bois ou à quoi le cas la situé gagne mais on ne peut pas vivre et la femme aussi ne peut pas vivre sans l'argent avec un homme et c'est parti pour 26 minutes de débat ou lieu avec mes chers invités nous allons débattre sur le rôle de l'argent dans une relation amoureuse je suis ici avec un monsieur hugues amassou il est promoteur culturel conseiller en stratégie marketing bonsoir ça va bien très très bien ravi de vous retrouver à nos côtés sur ce qui te parle merci et ensuite nous avons madame titila yo sony elle est restauratrice et promotrice de titis food bonsoir madame bonsoir madame alors vous venez de découvrir nos invités et ensemble nous allons débattre sur le thème et directement nous allons demander si selon vous l'argent joue un rôle important dans une relation amoureuse alors bon la thématique est assez perplexe effectivement et on peut dire l'argent ça a quand même un rôle important à jouer mais il n'est pas central mais c'est quand même un élément important qui permet de maintenir un peu une relation amoureuse et de pouvoir offrir un certain confort à son ou sa partenaire et ça permet également de en fait il ya certaines choses qu'on est amené à faire lorsqu'on est en relation avec quelqu'un et forcément on sait tous que quand on n'est pas bien financièrement il ya des plaisirs qu'on peut pas s'offrir il ya des il ya certaines choses qu'on peut pas se perdre je ne vois pas ainsi donc si un pauvre ne peut pas tomber amoureux donc si on s'il n'a pas une année il n'a donc pas le jeu le choix ou le devoir ou le droit de tomber amoureux non je n'ai pas dit ça en fait un pauvre il peut tomber amoureux mais il va vivre une relation amoureuse qui est à son niveau a donc un pauvre reste avec sa peau il tombe amoureux d'une femme qui est peut-être bien anti et qu'elle est aussi amoureuse de lui forcément il va pas rester à son statut de peau vous convenez avec moi que lorsque vous mettez avec quelqu'un il ya vous avez forcément dans vos échanges dans vos rapports dans votre relation le statut de l'un ou l'autre va changer si vous n'aviez pas le même statut soit ça va baisser si vous si vous deux vous n'évoluez pas ensemble ou soit ça va grimper c'est un peu ça en fait mais un pauvre peut bien tomber amoureux si c'est d'une porte qui tombe amoureux ben ils seront heureux peut-être par amour mais ils sont des paris chez ils pourront pas sortir les mêmes plaisirs que un couple qui est par exemple bien financièrement c'est tout je pense que par rapport à la question que vous avez saisi l'agent l'agent a un rôle à jouer dans dans une relation amoureuse dans un couple si vous voulez et un rôle peut-être important à jouer c'est c'est relatif cette exception là mais je ne crois pas je vais à contre-pied de ce que madame titille a eu à 10 et sur le point où elle disait que l'agent permettrait de maintenir le couple le court j'ai certaines manières et on a tendance à croire que le couple est résumé à se faire des plaisirs ce qui ce qui n'est pas ce qui n'est pas vrai l'expérience a monté beaucoup d'études montré dans le monde que les coups qui sont basés le moins possible sur l'agent ont tendance à être beaucoup plus heureux que le couple dans lequel les membres sont portés bien l'argent parce que au au finish vous avez remarqué même dans la société que et les coups les bruits les bruits et d'anti financièrement si vous voulez on vit et un développement beaucoup plus courant que les coups qui sont qui sont développer financièrement l'argent est une question d'éducation le rôle de l'argent est une question d'éducation mais nous sommes face à la réalité aujourd'hui supposons madame titille a eu vous êtes là vous faites la cour à madame titille a vous venez à pied chaque fois elle dit j'ai besoin de si j'ai besoin de ça vous n'arrivez jamais à satisfaire à ses besoins cela ce n'est pas une question d'éducation elle a quand même des besoins je pense bien sûr que c'est que l'éducation parce que c'est son éducation qui va définir le fait que elle attend de quelqu'un qui nous fait la cour à l'éducation que vous avez de l'agency oui que ça avait un rôle à jouer ça contribue à me tenir je n'ai pas dit que c'était j'ai commencé en disant que ce n'est pas centrale d'accord parce que je promets c'est plaisant lorsque vous n'êtes quand je dis que l'argent c'est pas je ne suis pas en train de centrer ça sur matériel matériel ya que ça non c'est parce que je suis en train de dire ce que je veux dire cette fois lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un il ya un certain nombre de choses que même la personne n'a pas besoin de vous demander en fait moi par exemple je ne suis pas censé dans moi personnellement je ne suis pas censé demander si ça à un homme qui me fait la cause je ne suis même pas trop habitué à le faire mais madame petit il a eu des réflexes je pense c'est plaisant ton partenaire peut-être c'était son anniversaire d'accord quand on fait ton anniversaire c'est on offre un cadeau si vous ça vous allez rencontrer peut-être des hommes qui vont vous dire non parce que j'ai pas les moyens je n'ai rien à top et même si tu vas acheter une rose qui coûte 500 c'est quand de l'argent que tu as pris pour l'acheter quand je parle d'argent je ne parle pas forcément d'une fortune ou d'une somme exorbitante je ne parle pas de voyage à dubaï de si de ça non mais quand je dis que ça permet de maintenir c'est dans ce sens en ce sens que quand un événement comme ça et que vous ne faites rien pour toucher cette personne et que cette d'autres personnes peut-être autour d'elle qui lui font quelque chose peut-être que vous allez peut-être utiliser des mots ou juste un message mais quand vous convenez avec moi que un cadeau qu'un amoureux t'offre franchement sur le gars vraiment jalousement et ça te touche d'une certaine manière même s'il t'achète ça à 5 francs c'est quand même avec l'argent qui va l'acheter il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut si vous êtes dans une relation amoureuse et supposons que vous vous faites des efforts vous lui offrez si vous lui offrez ça mais elle en retour elle ne le fait pas comment vous allez vous sentir en fait excusez-moi mais pour moi le débat il est totalement gési il est totalement gési c'est pourquoi je reviens à la question d'éducation je suis désolé celui qui vous traite ou la personne avec laquelle vous êtes en relation n'est pas censé dépenser de l'argent je suis je suis désolé voilà c'est que faudrait pas qu'on travestisse la conception de l'attention avoir de l'attention quelqu'un ne veut pas fausse n'a aucun lien avec l'argent lorsque vous mettez en couple c'est beaucoup plus une vision que vous mettez en couple c'est beaucoup des visions que vous mettez en couple vous vous entendez sur un développement vous attendez sur un avenir et ensemble chacun le groupe l'autre sous pèse les capacités de son conjoint à pouvoir aborder et affronter cet avenir la personne c'est beaucoup plus cela de cela qui s'agit déjà que si nous sommes en couple oui nous sommes liés maritalement aux gens par le mariage non pas forcément même lorsque la personne est en train de vous traiter ce que vous devez rechercher selon moi essentiellement parce que c'est beaucoup plus les femmes qui ont tendance à un projet de déjà se mettre en couple avec la personne qui est en train de la question si on vous croit sinon les femmes aussi elles rechercheraient pas d'ailleurs mais si on veut sur vous si on vous croit et lorsque vous êtes dans cette position qu'est ce que vous analysez réellement moi dont on préfère avec ce monsieur qui est à tel je vous projette être dans dix ans à tel niveau est ce que réellement il a la possibilité il a les dispositions pour pouvoir matcher avec moi pour qu'on puisse aller ensemble c'est cette question que vous devez poser la question que vous devez la question serait pas est-ce qu'il a l'agent réellement pour les petits plaisirs les cadeaux c'est naturel ça n'a rien à voir avec l'argent moi je suis un exemple moi personnellement le couple je suis en cours et particulièrement si je vais sur ce que vous êtes en train de dire mais c'est grave moi je me suis mis en cours quand j'avais 22 ans je dis bien 22 ans avec une fille qui avait 20 ans à 22 ans j'étais à peine en train de finir l'université que je n'avais même pas fini et j'étais en même temps de lancer mon entreprise donc imaginez la galère sans aucun soutien sans aucun type d'animation et la galère dans laquelle on s'est n'avait même pas de quoi de payer un appartement nous sommes désormais elle aussi c'est une étudiante et tout et tout et on a pris le mouvement cas que d'avoir une offre et d'une carrière ça on aurait pu rien faire ça si on avait on n'aurait même pas pu poser si on avait cette cette vision que vous avez vous avez d'une chose nous avons commis des salis verser son cadeau je sais pas si vous comprenez je n'ai pas dit qu'en fait on vient que vous êtes en train de vous baser uniquement si vous ne vous n'avez vous vous êtes en train de passer à côté de la question il me semble qu'on m'a demandé est ce que selon moi ça joue un rôle est important là je vous n'allais pas me dire que si vous aviez la possibilité financièrement d'offrir des cadres vous avez dit que vous avez passé des années mais c'est son cadeau vous n'avez que c'est pas c'est pas mal en soi c'est pas que vous êtes malheureux ou que vous n'êtes pas amoureux ou que votre relation n'est pas bien basé c'est pas que c'est pas bien fondé mais si vous avez eu la possibilité d'offrir des cadeaux ça aurait été quand même bien selon vous ça aurait été bien selon moi et je pense que selon le commun des mortels ça aurait été bien quand même c'est tout ce que moi j'ai voulu faire ressortir le sujet sera toujours natif lorsque vous êtes la paix vous êtes en train de vous connaître ou de vous draguer pour moi l'agent est un élément qu'il rassure tout simplement les uns et les autres parce que c'est dans une période où nous nous soupeusons comme je l'ai dit tout à l'heure je l'avais déjà dit là nous voyons nous voyons oui il a un rôle sur ce point nous sommes tous d'accord il a un rôle qui nous permet de nous soupeuser je ne voudrais pas j'insiste sur le fait qu'il faut pas travestir ça avec le fait qu'on doit donner du cas des cadeaux je ne sais pas si vous voyez ça me permet juste de nous soupeuse et de lorsque vous mettez un coup vous devez construire un avenir ensemble vous devez construire un avenir sens et à partir de ce moment que l'agent vous devez commencer à voir comment est ce que qui va gagner quoi et comment est ce que ce que chacun gagne et tout comment est ce que vous pouvez contribuer aux charges et tout ça lorsque vous vous mettez en couple effectivement s'agit que lorsque vous vivez ensemble il ya une question qui est très importante qui supporte quoi qui supporte quoi c'est qu'on est déjà ensemble oui c'est que nous vivons déjà dans le nouveau vivant déjà nous avons peut-être déjà un projet d'avoir des enfants fois voilà donc vous voyez que à ce niveau là l'agent n'a plus la même et la même valeur l'agent n'a plus la même valeur s'il vous plaît et si vous me permettez la majeure partie des disputes ou des différents dans des coups sont liés à l'argent ça n'a plus la même valeur mais ça a quand même un rôle à jouer non oui mais voilà alors si du rôle c'est du rôle que nous sommes très important d'ailleurs monsieur parce que je je prends cet exemple simple vous êtes là au chômage n'a dit rien c'est juste un exemple vous n'avez rien mais une dame bien riche beaucoup après l'arrivée qui vous plaît rien sur elle le genre n'a rien de de ce que vous aimez chez une femme elle a l'argent qu'elle fait à l'eau monsieur que vous êtes vous passez me voir j'ai une enveloppe pour vous biche elle vous dépose ça alors attendez vous êtes sûr que vous nous soyons sérieux vous allez vous allez essayer quand même à cause de l'argent vouloir avoir un truc avec si j'essaie à cause de l'agent c'est possible que j'essaie à coup de l'agent si je vous connaissais une dame comme ça on voyait la voie déjà on va voir mais mais là ce n'est pas un truc comme vous êtes là tout est dit ce n'est pas une relation amoureuse c'est une prestation vous voulez aussi de la relation si déjà vous acceptez ces cadeaux vous vous pensez que en vous faisant des cadeaux comme ça le fait de vous voir d'aller prendre des cadeaux enfin on dit souvent que l'agent créé l'amour et oui je pense que ça pourrait vous motiver à vous voir d'elle malgré ce n'est pas votre pas forcément en toutes relations même la question de amoureuse elle est délicate toutes les relations ne sont pas des relations amoureuses et moi j'aime penser à donner à tout le monde surtout aux femmes surtout aux femmes parce qu'on parle de donner les gens que vous avez donné les gens que vous allez donner c'est général dans le sens contraire à cause de notre culture lorsque vous allez dans une relation amoureuse ou pas il faut savoir qu'il ya des échanges faits ou pas et à votre niveau vous devez pouvoir définir à votre niveau vous devez pouvoir définir qu'est ce que vous apportez dans la relation c'est très très important une relation dans laquelle vous n'apportez rien que c'est qu'il ya un coup mais c'est vrai que vous attend de l'autre côté la majeure partie des déceptions amoureuses oubliées au fait que il ya quelqu'un qui n'apporte pas d'autres choses et quand il ya une séparation au problème c'est celui qui n'a pas de rien qui souffre le plus du coup mais je sais pas si vous voyez une dame comme vous l'avez dit tout à l'heure qui vient qui me propose tout à moi je sais que je ne suis pas dans une relation amoureuse c'est une prestation de service mais est-ce que c'est le fait de vous dit chaque fois prenez ça moi je veux de toi moi je vais si et chaque fois c'est suivi d'une faute somme vous voyez la première fois que mes 500 milles et du chéri tient un million commence quelque chose prend deux millions à chaque fois ah ouais on c'est mieux je t'offre cette voiture vous êtes très sûr que ça ne va pas vous emmener peut-être développer des sentiments non naturellement moi je suis à l'exemple mais j'ai appris à l'exemple général oui je parle en général parce que si on prend aujourd'hui les jeunes filles vous allez voir des jeunes filles de très belles filles d'ailleurs avec des hommes qui n'en valent du tout pas quand je parle des hommes qui n'en valent pas vous allez le voir très brouillon très brouillon avec un gros ventre avec un visage mais est-ce qu'elle vise et puis elle est là c'est là elle a ses intérêts aujourd'hui les relations amoureuses sont basées en quelque sorte sur des intérêts tu me donnes je te donne c'est en quelque sorte c'est un fait qui ne devraient pas être engagé voilà mais c'est ce qu'on remarque malheureusement aujourd'hui au niveau de nos jeunes seuls c'est bien vrai mais c'est un fait qu'il ne devrait pas être engagé c'est pas c'est pas bien en soi parce que moi en tout cas moi j'ai dit je ne peux pas rester avec un homme juste parce qu'il est riche non il n'y a pas que ça dans la rue il n'y a pas que ça et l'argent ça au fait c'est quelque chose ça va ça vient en fait si aujourd'hui on se met avec un homme uniquement parce qu'il est riche et que demain il n'a plus cette riche cette richesse qu'est ce qui va se faire mais c'est la relation va délivre quoi l'amour est fini c'est là au bon sens des membres de respect à l'au fil et à un diplôme humeur à ça mais non en tout cas pour moi oui il ya beaucoup d'autres valeurs qui passent avant ça nous avons voulu débattre ce sujet c'est parce que c'est ce qu'on remarque oui c'est ce qu'on va aujourd'hui oui le fait juste de discuter avec des jeunes soeurs aujourd'hui les dira celui-là dit que que tu lui plaît et le bois il a l'argent c'est vrai que je devais acheter brésilienne une mèche qui coûte 150 mille aujourd'hui avant de demander il peut acheter ça à chez j'ai le jeu de telle qu'il n'arrive pas à donner et au moins que c'est pour améliorer qu'on est sûr parce que cette personne peut devraient être deux mais voilà voilà c'est pour ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment il faut vraiment considérer tous les aspects d'éducation prendre ce genre de décision éducation il y a beaucoup parce que quand tu vois un homme et que tu sens que celui-là c'est un homme titre il est travailleur il a de l'avenir aujourd'hui l'a des projets avec sa voix parce que quand surtout si toi même en tant que femme tu n'es pas paresseuse je pense qu'un coup c'est une complémentarité et si vous ne vous compte il faut que toi mais tu puisses apporter quelque chose si tu apportes quelque chose à l'édifice et que lui il ajoute pour lui je pense que vous pouvez grandir et aller très loin ensemble mais est-ce est-ce que madame titille ailleurs est-ce que vous pouvez rester vous pouvez rester avec un homme infidèle mais très riche il est infidèle mais vous ne manquez de rien mais sur ce coup là c'est lui le super il me reste si je dois être directe oui ou non je dirais oui parce que les hommes les fidélités c'est le propre en fait vous voulez rentrer dans un homme peut bien être infidèle et ça ne change rien si tu as si tes sentiments sont là si je suis amoureuse de mon homme les fidélités ne va pas me faire quitter mon homme et d'ailleurs c'est pas le fait qu'il est plusieurs femmes qui va me faire fuir mon foyer ou ma relation non moi je vais je vais devoir me battre pour pouvoir marquer mon terrain et on dit il ya une phrase qui dit il vaut mieux pleurer à dubaï que de pleurer à peut-être à la diwa c'est ce qu'il voit franchement quoi c'est mieux et donc s'il vous trompe mais non il vous dire mais c'est bon je sais que je suis trompé bon pour nous demander pardon on prend ce billet d'avion en deux millions trois millions et mais c'est mieux non donc si les pauvres et qui m'a trompé que je suis hâte de pleurer vous allez plus à votre maison assez c'est s'il a tranquillement tranquillement mais là je prends mon billet d'avion je me fais plaisir oublier ça ah oui de façon même si je plate dans ma chambre je vais finir par oublier donc si je peux dedans me fait plaisir dans son infidélité ça va quoi merci à vous nous sommes à la fin de cette émission ceux qui te parlent il s'agissait de discuter de débattre sur le rôle occupe l'argent dans une relation amoureuse nous étions avec un monsieur huga amosou qui est en courte culturelle et madame titi l'ailleurs son dit avant de faire ben les femmes savent difficilement ce qu'elle veut et pour la question pour conclure moi je dirais toujours il dépend ça dépend vraiment de chacun de l'éducation de chacun et pour moi on devrait faire en sorte que l'agent au maximum n'est pas présenteur ne soit pas une présenteur sur une relation une relation amoureuse au maximum quoi parce que ce qui rend heureux il ya beaucoup plus de détails merci à vous madame titi l'aïe bon pour finir je dirais simplement que c'est une question qui est assez relative selon chaque personne ça dépend d'une personne à une autre et cependant je pense que l'argent ne devrait pas être une valeur déterminante pour une relation amoureuse mais c'est quand même quelque chose qui joue un rôle important au sein d'une relation et il suffit que les deux partenaires en fait ça dépend des deux si chacun a ses convictions et chacun peut faire ses choix comme il veut mais ce serait bien que on ne place pas ça au centre de la relation amoureuse tout simplement merci à vous chers invités merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivi selon vous l'agent a-t-il un rôle à jouer dans une relation amoureuse merci de bien vouloir nous laisser vos réponses dans les commentaires on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur un nouveau numéro d'ici à là portez-vous bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous